Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui, oui, je le pense. Certainement, je le pense. Il a toujours été comme ça, il n'a pas de raison qu'il change. Te souviens-tu de Popeye? Popeye, mon ami qui a vu Prescott mourir. Oui. Te souviens-tu de ce que je t'ai raconté? La violence sur sa femme? Oui, la violence sur sa femme. Et là, tu fais un parallèle entre la guerre et mon père. C'est pas la guerre ici, chérie. Te rappelles-tu? Je t'ai parlé de deux soldats qui ont eu un accident détour en revenant d'Afghanistan. Je comprends pas où tu veux m'amener, là. Un choc, c'est un choc. Ton père doit s'en vouloir à la mort, c'est lui qui conduisait. C'est fatigué. C'est tout à fait normal. Je sais pas quoi dire, quoi faire. C'est fini. Personne ne sait. Tu vis ma mère, elle a pas du genre à chercher ses mots, là. Rien. Même si celle-là régresse, tu le vois toi-même. Bon, elle régresse un peu. Prendre ta mère ici, c'est pas une solution. T'as rendu compte? Je sais à quoi tu penses, mais tu te trompes. Prendre ta mère ici ramènera pas ton père non plus. Fais un plus un. Il se sent coupable. C'est à lui de s'occuper d'elle. Il sera pas capable. T'es regarde comment tu penses. D'un côté, tu dis qu'il est trop bébé, de l'autre, tu vas tout faire à sa place. Mais parce qu'il l'est. Bébé. Beau petit couple, là. Non, vous, là, je... On est offre les heures de cours, croque-mort. C'est une patience. Et voilà la langue belle qu'on enseigne dans nos classes. Écoute, le pot est pas obligé. D'être poli, non. Mais si j'étais illégal, fais attention. C'est assez moyen, comme attitude syndicale, ça, t'aurais des enseignants pas de permis. Je... j'ai... je... L'école a besoin d'un grand ménage. Faites-en pas pour moi. Je mange à côté. Je travaille le soir. Ménage. Quel salaud. Enfant de chienne. De... de... de naine. Enfant de naine, j'ai dit. Ce que tu dis là, c'est tout le contraire de la passion, pis ça me tente pas qu'on tombe là-dedans. Tu veux pas qu'on vive ensemble? Je veux pas qu'on tombe dans l'ordinaire de la vie. Tu sais, c'est intense, ce que je vis avec toi, Steph. Faire le ménage avec toi, c'est tellement... tellement... Plate. Ouais, tu sais, pis faire le ménage avec des enfants dans un coin, ça me donne le goût de me pendre. Ben, c'est une façon de parler, là. Donc, on vivra jamais ensemble, c'est ça? Vérou... quoi, c'est... des enfants toujours, c'est ça? Mais non, mais... Ok, mettons que j'arrive ici tout seul, ok? Je te prends dans mes bras, on commence à faire le ménage, on roule par terre, on se ramasse sur le tapis comme des ados. Mais avec mes bébés, ça se peut pas. Ben, c'est toi qui le dis tellement que c'est évident. Donc, pour toi, la passion, c'est jusqu'à quand c'est facile? Non, pas facile, mais... propice. Ok, mettons que t'es en couple, ok? Tu le trompes avec moi, la passion, ça, ça marche-tu? Ouais. Ok. Là, faut que je saute par la fenêtre parce qu'il arrive. Ça marche? Ouais, ouais. Ouais, donc... Avec un ex, ça marche, mais pas avec des enfants. Ben... non, parce qu'un ex, on s'en fout, mais pas les bébés. Stéphanie? Steph? Oh, je... Hey, Steph! Aïe, aïe, ça m'a frappé. Certains bureaucrates sont comme le chien d'or. Tu les arraches, ils repousses. Toi? Ça va, Ronnie? Viens, viens. Hum, hum. Tu reprends l'école en tutelle? Un air de déjà-vu. Tu tombes bien, tu pourrais reprendre ton poste de directeur demain matin. Ah, ah, ah! T'es illimitable. Un personnage de crosseur parfait. Pourquoi? Parce que... Je te propose de reprendre là où t'as laissé il y a deux ans. Mais non, parce que tu penses que j'aurais envie de tourner le dos à tout le monde pour pouvoir figurer dans ton grand plan. Mais y'a pas de grand plan, juste une saine gestion. Ah oui? Comme dans Indigestion, oui. C'est dommage. T'aurais pu travailler avec nous à l'école. Je vais le faire, mais pas pour toi. Tu peux pas. Je suis déjà engagé. Non, tu peux pas. Technicalité. Ah! J'ai vérifié. Vérifiez encore. Ce qu'il y a de mieux dans les syndicats, c'est dans la linéa. Désolé. Martine était en retard. Tu vas être en train de se faire sauter par le père du petit Lacroix. As-tu fini? Laisse-le vivre, pauvre garçon. Tu vas être fier de moi. Je viens de baiser avec Giseline. OK, OK, OK. Je vous laisse travailler. Hey, Godfather. Quand tu veux savoir des choses, Bob est toujours là. Bon appétitôt. Fais-moi une chance. C'est pas à moi de faire ça. Je me sens tellement coupable. Papa, tu as fait un accident. Je t'ai pas vu venir la folle. T'es pas folle, là. Elle était ivre. Il faut être fou pour voir en conduisant. Elle s'en fout, elle, d'avoir brisé la vie d'une famille. C'est sûr, elle est morte. On dirait que tu l'excuses. Regarde, on connaît pas l'histoire de cette femme-là. Il faut être au bout du rouleau pour voir le matin. Elle était bonne pour pardonner, moi, je suis pas capable. Je veux même pas y penser à elle. Là, c'est... c'est maman. Le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me sens pas capable de la prendre avec moi quand elle sera sortie du coma. Mende-moi pas ça. On peut y aller. J'aurais pu y aller. Oui. Mais pourquoi d'abord? Parce que ton père va pas bien. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Non. Qu'est-ce que je pense? C'est ta façon à toi de dire que t'as peur. Personne t'en parle de ça à toi, hein? De quoi? Comment tu te sens? Suite à l'accident? Je vais bien. Mes blessures sont presque toutes guéries. J'ai juste encore un petit peu mal aux côtes ici. Non. Pas ton corps, c'était là. Ici. Puis là. J'ai perdu ma famille. J'en aurais pu. Je l'ai perdu. Elle est encore là. Elle est juste différente. Est-ce qu'un jouet brisé, c'est comme un jouet neuf? Ben, tout dépend de comment on voit ça. Si le jouet est bien réparé, puis fonctionne encore... Mais non. Un jouet brisé, il y a des crates dedans. Puis il y a de la colle qui dépasse. Ce sera plus jamais un jouet neuf. Plus jamais. Mes parents, c'est ça. Ma tante aussi. Ma famille, j'en ai plus. Qu'est-ce qu'on fait qu'un jouet brisé? On en achète un, non? C'était... J'ai toujours ça les soirées de parents, moi. C'est pas plus tôt que d'habitude. Plus tôt. On en a déjà eu un en septembre. C'est celle du mois de décembre, puis on fait plus de bonheur. Vu qu'on vient de recevoir les bulletins, on prend les réactions des parents à chaud. Tant bien aussi, c'était pas comme la dernière fois. Louise, est-ce que je peux... Est-ce que je peux te demander quelque chose à personnel? Est-ce que ton expérience va durer encore longtemps? Oui. Mon expérience. T'es... Ça... Ça dérange un peu. Elles sont plus gros? Oui. Pas de l'affaire du monde, ça, c'est mon corps. Justement, non. C'est un costume. Parce qu'ils sont du docteur. T'es pas sérieuse, Louise. T'es parfaite. T'es bien faite de me dire ça, mais je sais comment je me sens. Bon, de toute manière, jusqu'à quand? Ben, t'sais, c'est pour mes filles aussi. T'sais, mes filles. Oui, mais ça non plus, je comprends pas votre démarche à toi de Maurice. Oh, c'est pas son idée à lui. Mais comment peux-tu penser décourager les filles de passer aux bistrins si tu t'en as envie? Ben, c'est pas de même. Je veux leur montrer que c'est dur, changer son corps. Regarde-toi, là, qu'est-ce que tu me fais, c'est pas le fun. Ben, c'est parce que je sais que c'est pas vrai. OK. Parce que si c'était des vrais, ça serait correct. Naturellement. Donc, si je m'en fais poser une paire, tu m'en perdras plus. Si c'était ton corps naturel, on ferait avec. Mais se faire volontairement poser des syndactrices porno pour travailler dans une école, ça, oui, c'est très discutable. Ça fait un an que tout le monde me dit quoi faire avec les filles. C'est toujours ben moi qui les a réchappées. C'est toujours ben moi que t'as fait quand Momo voulait lâcher. Oui. Puis c'est qui qui a tenu son bout avec le juge, la DPJ? Hein? C'est qui? C'est toi. C'est Pierre-Paul. Qui qui lâche pas pour le sortir du crime, c'est qui? C'est toi. Bon. Mais comment ça se fait que vous me faites pas confiance quand c'est le temps d'agir? Comment ça se fait qu'il y a juste vous autres qui savez quoi faire? Moi, dis rien qu'une affaire, moi, j'étais coeurée de ça. Ben raide. Louise, je fais mon travail à rien de plus. Parce que toi, ton travail, c'est de me dire à moi quoi faire avec mon corps? Je ferais pareil. Si t'étais décolleté jusqu'au nombril ou tatoué. Mais t'es un vrai viré fou, toi! La grosseur des seins, c'est pas comme se décolleté. À l'évidence, on se comprend pas, là. Mais c'est vrai qu'on se comprend pas. Je le savais pas si j'allais me faire faire les seins. Mais sais-tu quoi, Aston, que je t'écoute, tu me donnes le goût? Parce que vous êtes trop épais avec vos règlements. Moi, me les faire faire, pis après ça, tu viendras me dire que je peux pas. Qu'elle saillera, toi, de me faire congédier pour mes seins. On va avoir du fun à parler de ça dans le journal? Louise, tu dépasses les bornes, là, vraiment. Moi, je fais ça. Oui, tu fais ça, pis t'es plus la même depuis que tu portes ça. Ça, on le sait. Mais ne sors! Occupe-te pas de lui, c'est son but. Comment l'oublier? Tu fais comme si tu le voyais pas. Je peux pas faire ça. Alors, je peux prendre la charge. Oui, en économie, si tu veux, tout de suite, mais pas en musique. Pas pour économie? Je me suis fait dire, justement, par lui, de faire attention à ce que tu dis. Quoi encore? Pas de propos à dénigrer le système politique, OK? Quel système politique? On a pas de système politique, ici. Dans le sud, d'ailleurs, nulle part en Occident. Ce qu'on a ici, c'est un régime de pantins qui se fait aller les bras comme c'est le guignol. Poulogne à France, c'est terrible, les banques vont exploser. Ce sera la grande crise, j'ai peur. Mais non, guignol, n'aie pas peur. Le temps que les petits épargnants vendent leurs épargnes aux spéculateurs. qui ont créé le problème de toute pièce, la bourse va remonter. Non, 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 non. Ce genre de discours-là, non. Je me priverai certainement pas de dire tout le mal que je pense des courtiers puis des spéculateurs boursiers. Les assistés sociaux qui frôdent le système, eux, ils ont moins de mérite de se cacher. Je vais être obligée de défendre des propos que j'approuve pas. Mais je vais te les expliquer mieux, puis tu vas les approuver. Si on veut se débarrasser d'Ouellette, faut savoir se faire oublier nous aussi. C'est ça que tu comprends pas. Pour éliminer les emmerdeurs, on les ignore. Mais dans le même souffle, on se rappelle constamment à leur mémoire. Qu'est-ce que tu veux reprendre le syndicat? Justement pas. T'es parfaite. On s'allonge un arabica, puis je t'explique comment. Tu parles pas? Ben oui, si tu veux. Hein? De quoi? De quoi tu veux parler? Vas-y, commence. Je t'écoute. T'es pas naturel. Ben oui, je le suis. On parle toutes, comme dans pas du tout. Regarde, je vois pas pourquoi tu dis ça, là, je lisais. Hey, hey, on se connaît? On a comme été ensemble? Ben oui, mais... T'arrives de où? Oh non, non, non. Là, tu vas pas croire les blagues de la caille comme si c'était la réalité, là. J'ai la leucémie. J'ai pas le cerveau qui dégénère. Tu sais, Agathe arrive dans une heure avec Martin. Hum-hum. Si tu veux jaser, tu peux, là. Ben oui, mais de quoi? T'étais avec lui. J'ai au moins la décence de le dire à Bernard, OK? Ben, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste... OK. Écoute. Je sais pas si c'est la Lune ou la position des planètes, mais je sais quand les filles sont pas franches. Je m'en veux trop. Je m'en veux tellement trop, là. T'étais avec lui. T'as fait l'amour avec le père de Francis. Non. Mais, euh... j'ai failli. T'as failli... Ben, je suis... je suis allée au rendez-vous à son atelier, puis, euh... Ils m'ont embrassée. Pis toi? Je me suis laissée faire. OK, regarde, oui, moi aussi je l'ai embrassée, mais après ça, non, plus rien. Je me suis sauvée. Je suis partie. Dis-le à Bernard. Ah, non. Mais si tu veux pas de ce gars-là, pourquoi tu te mets toujours dans le trouble, chérie? Mais parce que... parce que je sais plus où j'en suis, OK? Je suis conne. Regarde, t'es content, là? Je suis une conne de blonde. Non, 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 dis pas ça. Ah, laisse-toi tranquille. Non, Martine, dis pas ça. Ah... M'en veux-tu? Toi, m'en veux-tu? Non, ce serait mal con. C'est moi qui a pas pu... C'est moi qui a toute faite pour pas que tu puisses... Non, c'est pas vrai, ça. Ah, ah. Excuse-moi, j'étais pas là. À cause des enfants, je le sais. Pis toi? Non. C'est à ce moment-ci qu'on se décide. C'est précisément à ce moment-ci qu'on décide la suite de notre histoire d'amour. Je comprends pas. L'amour, c'est la base. Mais là, mon amour, on a devant nous deux chemins. Le premier chemin, c'est la passion. Le deuxième, c'est l'affection. Mais c'est pareil. Non, la passion, c'est déchirant, c'est fatigant, c'est torturé tout le temps. Pis l'affection, c'est plus calme, serein, mollo. Plate? Non, je dis pas que c'est plate, mais c'est pas la passion. Je pense que toi, quand t'as décidé d'amener tes enfants, ben, t'avais choisi l'affection. Ouais, mais ça, c'est ta manière de vendre les choses. Pour moi, c'est une façon de te dire que je te choisissais toi. Ah, les hommes pis les femmes sont pas faits pour s'entendre. Toi, ce dont t'as peur, c'est que... qu'on se sépare pour toujours. Pis moi, ben, j'ai peur qu'on reste ensemble pis que ça soit plate. Même si c'est plate, je veux pas vivre loin de toi. Moi, je serais prête à être loin de toi, à vivre seule, mais... à garder ma passion intacte. Toujours pareil. Ah bon? Stella est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. J'ai essayé de lui parler, mais... elle veut changer de famille. Il y a des gars en paix que d'autres, pas vrai? J'ai des nouvelles de l'état-major. Des bonnes. Vous connaissez Lemay? Le prof de McGill? Un de mes collègues, oui. Vous avez plus à vous en faire pour votre chaire de recherche. Tout le monde comprend votre situation, là. Ils vont confier le mandat à Lemay. Vous pouvez vous reposer tranquille. Ils vont donner mes recherches à Lemay? La vie continue dans l'armée, là. On perd des soldats, mais la mission est là. Mais je suis pas invalide. Appelez-les. Dites-le. Attela, tu dis? Oui. Et t'es contre? Ben, on achète pas une famille neuve comme on change de jouet. Mais pas toi. Toi, je veux pas te changer. T'es pas brisée. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'en dedans de moi, je le suis, moi, brisée. Mais je le saurais. Moi, j'ai besoin de toi. Si tu changes de famille, qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, je suis pas assez intelligente. Je peux pas t'aider. T'es très intelligente. OK? Surtout quand c'est le temps de comprendre que les gens ressemblent pas mal plus que moi. T'as de la peine à cause de papa. Veux-tu que je lui parle? Oui. OK. Je m'occupe de lui. Toi, tu bouges pas. Tu bouges pas.